... Aux portes de la ville, il y a les couvents de Père Augustin et l'annexe église de Saint-Antoine-Abbé. Cette dernière enrichie par des élégantes frises et dessins, résultant de l'habilité de tailleur de Père Saint-Lenton. Ce complexe est un important témoignage de la longue présence des Augustins dans le territoire, phénomène qui s'est terminé en 1809, avec la suppression des ordres religieux et la confiscation des savoirs. L'église abrite de nombreux hôtels latéraux, réalisés selon le style baroque de l'Ecce. L'hôtel Magère est des grandes valeurs artistiques et il a été sculpté en 1663 par le célèbre artiste Plage de Buffelli de Alessane. L'église de Saint-Antoine-Abbé représente pour la communauté d'Écosse un monument d'exceptionnelles qualités artistiques et historiques. Le sanctuaire de la Vierge de l'Abondance est un joyau d'architecture d'Écosse, lié à la vie religieuse de la ville et à la dévotion mariale des habitants. Entouré du Verde Campagne, l'édifice a été édifié sur la ruine d'une chapelle vétive anciennement dédiée à Sainte-Marie du Melito, toponyme d'Ulié. Les intérieurs pittoresques rappellent la splendeur décorative de la civilisation baroque et la pièce culte et pente se mélangent au stuc délicat. L'hôtel magero de l'église a été réalisé par Giovanni Donato Carello de Copertino, célèbre artiste du XVIIe siècle. Le sacelum conserve une ancienne fresque de la Vierge L'Enfant-Gessu datant du XVe siècle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501